Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'un livre qui est sorti juste avant le confinement. Le titre c'est « C'est Montagne à jamais » et l'auteur c'est Joe Wilkins et c'est paru chez Gelmeister. Alors Joe Wilkins est originaire du Montana et c'est justement le Montana qui nous fait découvrir dans son roman avec ses superbes boules montagnes. Alors l'histoire c'est celle d'un employé de ranch qui mène une vie simple, modeste, qui vit dans un mobile home et qui va être amené à s'occuper de son neveu qui est autiste et un lien très fort va souder les deux garçons. En parallèle on va suivre aussi l'histoire d'une mère, veuve, qui s'occupe seule de sa fille qui est étudiante et qui travaille dans un lycée. Entre les deux histoires, il y a un lien terrible qui s'est produit quelques années auparavant et les deux histoires vont être amenées à se mêler dans ce roman. Alors c'est un roman qui se passe sous la mairie d'Obama et on découvre le territoire très rural du Montana avec ses oeuvres qui sont parfois rustres. C'est un roman où la nature a une place très forte et voilà je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un roman avec une lampe simple, très belle et qui touche au cœur. Et c'est paru chez un éditeur qui mérite d'être noté, c'est Gallmeister, un éditeur français qui n'édite que des romans américains, qui nous parle des grands espaces. Si vous aimez l'Amérique profonde, l'Amérique rurale, si vous aimez les romans qui touchent au cœur, voilà un très beau livre que je vous conseille.